7 millions d'élèves doivent reprendre le chemin des salles de classe ce lundi 11 septembre. Mais vous le verrez au cours de cette édition, la réalité est plus complexe et ce, dès la maternelle. Alors que le riz importé affiche des prix toujours plus hauts, certains ont fait le pari du développement du riz local, comme c'est le cas à Gagnoua. Et le Maroc est endeuillé. Après le séisme survenu du vendredi au samedi 9 septembre, plusieurs personnalités ivoiriennes ont partagé des messages de compassion envers la population marocaine. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Une gourde, une ardoise, un cartable, un stylo et un cahier pour couronner le tout. Ici, à l'EPP Les Jardins de la Riviera, la rentrée des classes est effective. Nous demandons aux parents de venir massivement, inscrire les enfants, payer leur liste de fourniture. Ensuite, nous allons démarrer une bonne rentrée scolaire. Une rentrée des classes pleine d'enthousiasme. N'Goran Mahé est au CE2 et c'est son premier jour d'école. Je viens étudier et travailler à l'école pour rendre fiers de mes parents. Elle est un peu stressée ce matin, mais maintenant ça va. Ce matin, c'était un peu difficile, mais ça va maintenant. Elle est rassurée, comme elle avec papa. Sa gange aussi est venue avec elle, donc ça se passe bien. Ce lundi 11 septembre, les élèves ont repris le chemin des classes, mais dans la timidité. Le directeur reste quand même optimiste. La rentrée a commencé, les maîtres sont là, le travail va bientôt démarrer. Et cette année, je pense que l'année scolaire sera très belle. La rentrée scolaire est effective, mais elle reste quand même timide. Les inscriptions ici se poursuivent dans cet établissement, car les parents hésitent encore toujours à faire venir leurs enfants par faute de moyens. Même constat à la maternelle. Si pour certains parents d'élèves, l'inscription des enfants à l'école est une question à régler au plus tôt, pour d'autres, tout est à faire à la dernière minute. Ainsi, face à la faible affluence, cette parent d'élève a fait le choix de repousser l'échéance. Je suis venu faire l'inscription de ma petite fille et mon petit qui passent en classe de moyenne section et grande section. Bon, on n'a pas encore vu les maîtresses, donc on ne sait pas d'abord comment ça va se passer, mais les enfants sont tout contents de retrouver leurs amis. Pour la directrice de l'établissement, en dépit de ce petit démarrage, la répétition est et reste pédagogique. À la maternelle, lorsqu'on doit venir inscrire son enfant, nous venons avec un extrait de naissance, un certificat de vaccination et puis des photos d'identité, parce que nous travaillons sur les photos, l'image de l'enfant. Les parents, bon, généralement, ils attendent de voir si la rentrée sera effective avant de venir. Donc, il n'y a pas trop d'affluence. Pour les parents qui sont à la maison, c'est de leur dire de faire venir les enfants, parce que nous commençons déjà l'école dès le premier jour de la rentrée. Donc, nous demandons aux parents qui tardent à faire venir les enfants à l'école, de venir faire l'inscription de leurs enfants, pour que les enfants aient accès à l'école, comme on a dit, l'éducation pour tous. Plus de 7 millions d'élèves devraient retrouver les salles de classe à l'occasion du démarrage de l'année scolaire 2023-2024. 18 990 francs CFA, le sac de 5 x 5 kilos. Ces derniers jours, le riz importé connaît une hausse considérable des prix dans un contexte de cherté de la vie toujours plus présent dans le quotidien des Ivoiriens. Pourtant, la Côte d'Ivoire dispose d'une filière isicol dans laquelle le projet de Patrick Lobo s'inscrit. J'encourage les jeunes de Gagnois, en tout cas, à faire comme moi. Que d'aller voler, que d'aller mendier, que d'être des repérots, tout ça. Ça ne nourrit pas son homme. Quand tu as un métier, quand tu as une activité que tu fais avec ton cœur, en tout cas, tu te souris. Une vision qui a notamment été accompagnée par un financement reçu de l'ambassadeur de la paix, caissier-amboise. Plusieurs hectares de bas-fonds ont été mis en œuvre à Gagnois, notamment dans le village de Gaudiabré, situé à l'entrée nord de la ville. A savoir que selon les estimations du ministère de l'Agriculture, la production de riz blanchi est attendue à 1,4 million en 2023. Dans la nuit du vendredi au samedi 9 septembre, le Maroc a été secoué par un séisme de magnitude 7. Depuis, c'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée pour retrouver des survivants dans les décombres. Tandis que le dernier bilan publié par les autorités fait état de 2122 morts et 2421 blessés. Face à cette situation, le royaume shérifien reçoit une vague de solidarité et de compassion venant des quatre coins du monde, dont la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, à travers un poste sur les réseaux sociaux, a adressé le traditionnel Iaco à ceux qu'il décrit comme un peuple frère. Même son de cloche, c'est l'ancien ministre du Plan et du Développement, Tijan Thiam, Thiam qui a d'ailleurs passé la majeure partie de son enfance au Maroc, à Rabat plus précisément. Et pour cause, son père, Amadou Thiam, a été nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc en 1966. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada